... Bonsoir, le président de la République est à Kigali, capitale rwandaise. Professeur Alpha Kondé prend part aux travaux du 26e Forum économique mondial sur l'Afrique. Le projet d'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée est en marche. Il est piloté par Transco Énergie qui vient d'effectuer une mission de travail à Conakry. Patrimoine historique découvert à Sangaré de matériel archéologique vieux de plus de 6 000 ans. Ce trésor millénaire est exposé au musée national de Sandra Vallière. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 26e Forum économique sur l'Afrique a ouvert ses travaux ce jeudi à Kigali, capitale rwandaise. Au menu des discussions, la quatrième révolution industrielle. Plusieurs personnalités du continent étaient présentes à ce rendez-vous pour discuter de l'avenir de l'Afrique, parmi lesquels le président de la République, professeur Alpha Kondé. Les échos de la rencontre avec Sana Siketa. La quatrième révolution industrielle, c'est le principal thème de ce 26e Forum économique mondial sur l'Afrique. Les dirigeants politiques du continent, hommes d'affaires et représentants de la société civile, tous se sont donnés rendez-vous ici à Kigali, dans la capitale rwandaise, pour prendre part à ces assises sur l'avenir de l'Afrique. L'image qui est donnée par l'Afrique à travers le Forum économique mondial est une image en effet de partenariat et d'intégration dans la mondialisation et une image de partage des valeurs et des ambitions. Par rapport à la quatrième révolution industrielle, ces dirigeants du continent parlent d'une même voix, celle qui consiste justement à connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique. Nous sommes heureux de partager, ou d'avoir plutôt, une vision commune de l'avenir du continent en rapport avec la quatrième révolution industrielle, qui est le thème en effet de ce Forum. Et cela signifie qu'il faut construire des marchés de capitaux profonds qui puissent permettre en effet aux fonds de pension et aux autres investisseurs africains d'atteindre et de dégager des rendements qui permettront en effet la construction d'infrastructures et de commerces sur le continent africain. Ce 26e Forum économique sur l'Afrique consacré aux nouvelles technologies s'étient dans un contexte de chute des cours des matières premières qui mettent en lumière la nécessité de diversifier de nombreuses économies du continent. Plus de 1200 participants issus de plus de 70 pays, dont au moins 10 chefs d'État et de gouvernement, sont présents à Kigali pour discuter pendant trois jours de l'avenir de l'Afrique, concernant surtout les nouvelles technologies. Parallèlement à la tenue de ce 26e Forum économique mondial sur l'Afrique, les chefs d'État se sont retrouvés pour discuter de l'intégration africaine. L'objectif étant de s'unir davantage pour la cause de l'Afrique. Retrouvons Sana Sikita. Le 26e Forum économique mondial sur l'Afrique, c'est aussi une occasion pour les dirigeants du continent de s'entretenir sur plusieurs questions de développement socio-économique entre leurs différents États. C'est comme à l'image de cette réunion à laquelle prend part le président Alfa Kondi. L'intégration régionale et pan-africaine est au menu de ces discussions. Pour toutes ces personnalités africaines, le monde est en train de rapidement devenir globalisé et interconnecté. Il n'y a plus aucun marché dans le monde qui fonctionne en s'isolant. Ces dirigeants ont donc tous émis le souhait de s'unir davantage en vue d'une intégration africaine forte et progressiste. La conférence qui s'ouvre ici à Kigali sera aussi l'occasion pour ces leaders africains d'approfondir les discussions tenues par le Forum économique mondial cette année à Davos, en Suisse. Les leaders mondiaux avaient alors abordé le thème de la quatrième révolution industrielle, un terme inventé par le fondateur du Forum, Claude Schoab. Et c'est ainsi qu'Elise Kanja, chef du département Afrique au Forum économique mondial, a déclaré, je cite, « La quatrième révolution industrielle représente une opportunité unique de bâtir des sociétés plus fortes, plus justes, plus prospères. Mais cela ne pourra se faire qu'à travers des institutions fortes, une meilleure intégration régionale et des investissements dans des secteurs clés, tels que les infrastructures, l'éducation et l'industrie. » Le président de la République s'est ensuite entretenu avec plusieurs personnalités, comme le premier ministre éthiopien et la ministre hollandaise en charge du commerce extérieur et de la coopération. L'énergie, les infrastructures, la santé, l'éducation et l'agriculture sont des sujets importants qui ont été évoqués au cours de ces différents entretiens du chef de l'État, avec Aïlé Mariam Dessalem et Liliane Ploumem. À toutes ces personnalités, Prosoval Fakondé a exprimé sa profonde volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre leur pays et la Guinée, surtout dans un esprit de transparence mutuellement bénéfique. À Konakry, le premier ministre a donné ce jeudi sa première conférence de presse, occasion pour Mamadi Yula de revenir sur les grandes orientations de la politique générale de son équipe, politique présentée la semaine dernière à travers une déclaration aux élus du peuple. Compte rendu à Dikamara. ...et une haute conscience des charges qui sont les siennes que le premier ministre a déroulé la politique du gouvernement dans tous les secteurs devant les professionnels des médias. Une occasion pour Mamadi Yula de rappeler que la mission du gouvernement est d'améliorer les conditions de vie de la population en prenant pour boussole la vision du chef de l'État, vision qui fixe le cap et définit les urgences. Il y a la mise en place de l'ensemble des institutions républicaines qui constitue aujourd'hui un motif de satisfaction, en tout cas des éléments tangibles pour bâtir une démocratie. Nous avons la réforme de la justice qui est aussi une avancée, une des très grandes avancées du premier mandat. La réforme au secteur de la justice pour qui se rappelle du contexte dans lequel on sortait en fin 2008 et des deux années de transition, où on était sous la gêne militaire et sous sanctions internationales, au plan de la communauté internationale. Nous avons aussi le retour de la Guinée dans le concert des nations, avec une activité et un activisme, je dirais, du chef de l'État sur la scène internationale, ce qui a permis de replacer notre pays dans le concert des nations et de prendre toute sa place dans ce concert. L'atteinte du point d'achèvement PPTE et l'annulation des deux tiers de la dette extérieure du pays. Quoique aujourd'hui, on a tendance à oublier que la dette nationale, donc la dette accumulée depuis l'indépendance jusqu'en 2010, a été réduite de deux tiers. Le stock qui existait à ce moment-là, ce qui n'est pas rien, avec bien sûr des réformes qui ont été engagées dans ce sens. Et aussi l'amélioration substantielle des capacités de production d'électricité. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques mesures fortes que j'ai voulu rappeler ici, notamment la construction du barrage hydroélectrique de Caleta, qui est le plus grand barrage de l'histoire de notre pays. Puis notre indépendance, c'est la plus grosse infrastructure en termes de production d'électricité. Pour qui c'est le problème crucial que représentait l'électricité, le manque d'électricité, j'allais dire, tout au long des années d'indépendance de notre pays. Ici, le premier ministre Mamadi Jula est revenu plus amplement sur le bilan du mandat du professeur Alpha Kondé. Les activités qui ont été menées au cours des trois, quatre derniers mois, m'avaient la conclusion satisfaisante des sixième et septième revues, avec le fonds monétaire qui permet à la Guinée de mobiliser notamment les financements extérieurs pour faire face aux besoins présents d'investissements, des investissements publics notamment. Le chef du gouvernement a également fait un bref aperçu sur le grand défi à relever en termes de croissance économique. En 2015, la croissance économique a été nulle. Pourquoi nulle ? Parce que nous sortions de deux années extrêmement difficiles dues à l'épidémie de maladie à Minus-Evola. Nous avions un manque à gagner sur les recettes fiscales. Enfin, les recettes fiscales, y compris d'autres, qui représentaient presque 2 900 milliards. Sur le budget de 2015, il y a eu un manque à gagner de 2 900 milliards. Donc, c'est autant d'argent qui n'ont pas permis de réaliser un certain nombre de programmes au cours de cette année-là. Nous avons aussi, on peut signer aussi, le manque à gagner sur les recettes en débite, qui est estimé ici à 150 millions de dollars. Et le report de plusieurs centaines de millions de dollars d'investissements dans différents secteurs, et notamment dans le secteur minier, puisque là je parle en pleine connaissance de côtes. Et aussi quelques évolutions récentes qui ont eu un impact plutôt négatif sur l'activité économique dans nos pays. À cela, je veux rappeler, par exemple, la baisse des prix des matières premières. Pour vous donner une idée, parce que je sais peut-être que cette question reviendra, il faut savoir que le prix de la tombe de minéraux de fer est passé de 187 dollars en février 2011 à 39 dollars en décembre 2015. Je crois que ça, ça répond à énormément de questions sur un certain nombre de projets. Et en fait, on a aussi la hausse du dollar sur le marché international. Après plusieurs années de stabilité du taux de change du dollar, qui tournait autour de 7000 francs guinéens pour un dollar, en l'espace de quelques mois, à moins d'une année, nous sommes passés de 7000 à environ 9000 francs guinéens. Suite donc à cet exposé, les journalistes ont posé plusieurs questions relatives aux activités de rétintes en Guinée, recrutement à la fonction publique, panier de la ménagère, sécurité alimentaire, climat des affaires en Guinée, des questions que le Premier ministre Mamadi Yula a tenté de répondre avec satisfaction. Vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse après ce journal. Intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, piloté par Transco Énergie, se voit concrétisé de jour en jour pour la construction des postes et lignes de transport d'énergie. Les sociétés candidates ont déjà effectué des visites de terrain. Celle chargée de la transmission est venue discuter avec la partie guinéenne la signature prochaine du contrat d'achat d'énergie entre les quatre pays. Reportage, Nabi Kamara. Dans le cadre de l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, le comité interministériel de suivi du projet prépare la signature du contrat d'achat d'énergie. Les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, estiment que le financement d'un tel projet doit être soutenu par un cadre commercial. Il y aura un contrat d'achat d'énergie entre la Guinée et la Côte d'Ivoire et il y aura un contrat de service de transport entre la Guinée et la société Transco CLG. Donc nous sommes venus pour faire un peu le point des documents qui ont été adoptés avec la Guinée. Éventuellement, leur fournir quelques clarifications, si besoin est, avant les dernières négociations, comme on le dit, la dernière ligne droite, qui devrait donc se situer à Abidjan du 17 au 20 au mai prochain. Le cadre commercial du projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, a été discuté depuis 2012 et finalisé avec l'aide d'un consultant commis par la Banque mondiale. Il a donné lieu à des conditions de base et à des contrats types adoptés par les quatre pays depuis janvier 2015. La dernière condition de décaissement des financements de ce fameux projet d'interconnexion est la signature de ce cadre commercial. A préciser que Transco CLSG est la société mise en place pour servir de croix de transmission d'énergie entre ces quatre pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. À Kindia, les autorités mettent les bouchées doubles pour accélérer le développement socio-économique de la localité. La préfecture vient de tenir son conseil administratif au cours duquel les grandes priorités de 2016 ont été définies. À l'issue des travaux, un budget de 2 milliards est annoncé pour soutenir la croissance dans cette partie de la Guinée. Compte rendu, Kernos Mangialo. Les débats ont duré 48 heures, deux jours d'échange, autour des questions de développement de la préfecture de Kindia, avec une présence remarquée des différents intervenants dans l'exécution des projets de développement dans la zone. Le conseil administratif 2016 de Kindia a permis de dégager des stratégies et moyens de mise en œuvre des programmes d'intérêt public. Aujourd'hui, nous avons fini de faire le PAI pour les collectivités, mais faire une projection qui doit aussi prendre en compte les actions que la préfecture elle-même doit faire. Un peu plus de 2 milliards de fonds guinéans sont retenus cette année au titre du budget en recettes et en dépenses. Une importante partie est dédiée à la modernisation des infrastructures. Le bloc annexe de la préfecture va être repris pour que les services qui ne sont pas encore logés, pour que ces services puissent avoir des bureaux décents de travail. En même temps, de concert avec d'autres acteurs, nous nous décidons de faire de ce bâtiment un musée. Un musée, voir si avec l'armatant nous pouvons réaliser le contrat médiathèque, on va le faire. Ça c'est pour le bien de toute la population de Kindia, mais surtout des élèves de Kindia. Les différents responsables administratifs sont interpellés pour une gestion rigoureuse des fonds publics qui seront mis à leur disposition. Rappel est fait pour le maintien de la propreté dans la ville. De l'avis des participants, ce conseil administratif aura tenu toutes ses promesses. Avant de poursuivre ce journal, je reçois un invité. Il est le conseiller chargé du développement rural à la présidence de la République. M. Sekou Sangari, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez bientôt lancer une vaste campagne de plantation de l'anacarde. Pourquoi ce programme ? Le programme national de développement de la culture de la filière de l'anacarde en Guinée s'inscrit en droite ligne des instructions de M. le Président de la République pour exploiter le gisement important que représente la filière de l'anacarde en Guinée. Et dans ce cadre, il y a eu déjà, il y a un mois, une première rencontre qui s'est tenue à Conakry. À l'issue de laquelle réunion, des mesures stratégiques fortes ont été prises pour interdire toute exportation par la voie terrestre de l'anacarde de Guinée et autoriser les exportateurs à, disons, commercialiser l'anacarde de Guinée et à l'exporter uniquement par Conakry avec un prix plancher qui a été fixé au minimum à 5 000 francs guinéens le kilo. Et aujourd'hui, dans tout le pays, le prix de cajou est largement au-dessus de 8 000 francs, 9 000 francs. Quel objectif vous recherchez ? L'objectif en lançant ce programme de M. le Président de la République, c'est pour accompagner l'effort des planteurs d'anacarde en Guinée. Et dans ce cadre-là, l'objectif qui est fixé par M. le Président de la République, c'est de réaliser la plantation de 200 000 hectares de plantation de cajou dans l'ensemble, disons, des deux grands bassins de production de la Guinée sur la base d'un programme de volontariat de la part des planteurs qui bénéficieront pour cela, qui volontairement participeront à ce programme, les semences pour pouvoir les planter à raison de 2 kg par hectare. Mais également, ils recevront tout l'encadrement technique nécessaire pour la formation, l'organisation et, disons, la structuration de l'ensemble des planteurs. Et quelles sont les zones ciblées ? Les zones ciblées, essentiellement, pour le moment, ce sont les deux grandes zones de production de l'anacarde en Guinée, à savoir la région de la basse-côte de la Guinée-Maritime, depuis Boké jusqu'à Kundara, en passant par Gawal, Bofa, Fria, Furikaria, Kindia, Koya et Dubreka. Mais également, vous avez toute la région de la Haute-Guinée, toutes les préfectures de la région naturelle de Haute-Guinée, plus la préfecture de Baila. Merci, M. Sekoussang, pour ces concisions. Ce journal se poursuit, développement communautaire, les populations de Kael dans la préfecture de Télémélé se frottent les mains. L'ONG Guinée-Fondice Internationale Ouest-Africa, dans le but de soutenir le gouvernement, entend entreprendre la réalisation de plusieurs infrastructures de base dans cette localité, sur le financement des partenaires arabes. Elle vient de procéder à la pose de la première pierre de ces édifices. Reportage, Momodou Patebaldé. Guinée-Fondice Internationale Ouest-Africa, dans le souci d'accompagner le gouvernement guinéen, dans ses efforts de développement dans l'arrière-pays, s'est engagée, avec ses partenaires arabes, à réaliser plusieurs actions de développement exprimées par les populations. Nous remercions le gouvernement. Nous remercions Guinée-Fondice Internationale. Kael est dans le besoin. On a besoin des écoles, des postes de santé. On n'a pas de mosquée appropriée. Et vraiment, la population est grande. C'est un gros village. À Missyra-Centre, où le chantier de la commune rurale est en voie d'exécution, Guinée-Fondice propose à côté d'autres infrastructures par le biais de l'entreprise Massy FIS, qui a déjà identifié les différents sites retenus pour les travaux. On est très engagés pour ce boulot, car Guinée-Fondice Internationale nous a fait confiance. Et on promet de faire tous nos efforts pour donner satisfaction à la population rurale de Missyra-Centre. Guinée-Fondice Internationale vient appuyer le gouvernement dans ses œuvres de désenclavement, dans ses œuvres de réalisation des mosquées, des écoles, des centres de santé. Et en même temps, le Guinée-Fondice Internationale vient aider la population à la base. Dernière étape, la sous-préfecture de Dharamanyaki. Dans cette commune rurale, l'ONG envisage le toilettage des plusieurs infrastructures en souffrance et le reprofilage des 25 km de pistes reliant la localité et les différentes zones de production. En attendant, Guinée-Fondice Internationale Ouest d'Africa se prépare pour le déploiement des superviseurs de terrain vers les différentes zones d'intervention afin de faciliter le démarrage, le suivi et l'exécution correcte des travaux. Et puis, les partenaires au développement et les acteurs locaux de la commune urbaine de Bofa discutent autour de la mise en place d'un plan d'action de mobilisation des ressources. L'idée est de l'ONG, la Charente Maritime Cooperation. Le projet prendra en compte tous les aspects liés à la mobilisation des ressources pour impulser le développement local de Bofa. Nous y reviendrons. Renforcement des capacités des cadres des ministères de l'Environnement et des Mines. Il est question de les outiller en technique de suivi de plans de gestion environnementale et sociale des projets mini. Explication, Abdoulaye Diallo. Je reviens sur cet élément. Renforcement des capacités des cadres des ministères de l'Environnement et des Mines. Il est question de les outiller en technique de suivi de plans de gestion environnementale et sociale des projets mini. Explication, Abdoulaye Diallo. Le défi qui interpelle les acteurs des projets miniers demeure le recasement des populations susceptibles d'être déplacées. Le constat démontre que cette problématique se trouve dans la formulation des projets miniers. Pour mettre un terme à cette préoccupation, des cadres du ministère de l'Environnement et celui des Mines renforcent leur connaissance sur la question. En termes de qualité environnementale que doivent impérativement avoir les projets miniers, il faut avoir conscience des obligations économiques des projets miniers par rapport aux exigences des marchés. Pendant cette rencontre, il est question de douter ces acteurs d'outils nécessaires leur permettant de réaliser un meilleur suivi des plans de gestion environnementale et sociale des projets miniers. A la fin des travaux, je m'attends à ce qu'ils s'approprient des formations qu'on leur a données ici parce qu'il n'y a pas beaucoup qui maîtrisent ces aspects pour qu'au moins on arrive à faire un suivi comme ça. L'organisation de cette formation apparaît comme une des solutions pour la protection de l'environnement. Nous avons des téléspectateurs qui comptent sur nous, qui veulent rester sur leur chaîne, la chaîne nationale. Donc il est de notre devoir de travailler pour leur donner ce qu'ils attendent, pour faire en sorte qu'ils restent sur la télévision guinéenne parce qu'ils y trouvent ce qu'ils cherchent, qu'ils n'aillent pas ailleurs, qu'ils restent sur la télévision nationale. Dans ce sens, il faut que nous travaillons, que toujours nous travaillons pour faire en sorte que la concurrence qui s'annonce avec les autres télévisions soit tenue. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, à l'occasion de ce 39e anniversaire, nous avons décidé, nous avons voulu, avec tous les travailleurs de la RTG, offrir quelque chose de nouveau, offrir une autre chose, une autre image de la télévision, une autre image de la Guinée aux téléspectateurs. Dans les faits, qu'est-ce que vous allez offrir ? Et puis, je communiquais, la direction générale de la RTG Coloma a l'agréable plaisir d'informer ses fidèles téléspectateurs et auditeurs, qu'elle organise le samedi 14 mai 2016, le 39e anniversaire de la création de la télévision nationale. Cet événement sera mis à profit pour rendre hommage aux journalistes et techniciens qui ont contribué à bâtir la radio et la télévision nationale. A cette occasion, un cocktail sera offert dans la cour de la RTG Coloma entre 11h et 14h, ce samedi 14 mai 2016. sont cordialement invités à cette cérémonie les membres du gouvernement, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, le gouverneur de la ville de Conakry, les anciens ministres de la Communication, les anciens directeurs généraux de la RTG, tous les anciens travailleurs de la RTG, toutes les associations et journalistes de la presse nationale, l'ensemble des travailleurs de la RTG Coloma et Boulebiné, le chef de la délégation spéciale de Ratoma, le chef du quartier Capourouraï, l'imam de la mosquée Capourouraï. L'animation sera assurée par le célèbre Bimbé Ajaz national. Tous à Coloma ce 14 mai 2016 pour le 39e anniversaire de la RTG signé Yamoussa Sidibé. Santé, la distinction, l'étoile d'or initiée par GH Piego est attribuée cette année au centre médical communal de Coléa. Ce CMC fait partie des 15 structures sanitaires qui se sont distinguées cette année. Le projet HCB a érigé à cette occasion le symbole de matérialité. Adyatoubari. Le centre médical communal de Coléa est désormais sacré du prix étoile d'or. L'établissement sanitaire fait partie des 15 hôpitaux lauréats de Guinée. Un prix obtenu par le biais d'un concours qui évalue les structures sanitaires en termes d'offres de services de santé de haute qualité. L'évaluation est basée sur trois critères principaux. Le CMC a pu atteindre le niveau de performance désiré dans les domaines de soins obstétricaux néonatales d'urgence solides, la planification familiale et la prévention de l'infection. C'est pour moi le lieu de remercier tout le personnel du CMC pour les efforts fournis et contribuer à l'atteinte de la performance, faisant de notre CMC une structure de santé offrant les services de qualité avec une distinction décernée à cette occasion. Nous tenons beaucoup à la qualité des services. Tout ce que nous avons comme activité au ministère de la Santé et les différentes parties prenantes tournent autour de cette qualité. Parce que si les prestataires ne sont pas satisfaits, ça veut dire que tout ce que nous faisons est voué à l'échec. Dans la cour du centre médical communal de Coléa, le symbole, l'étoile d'or est érigé. Cela est rendu possible grâce à l'assistance du projet HC3. Notre présence en Guinée, c'est la promotion des services de qualité, la promotion de l'étoile d'or, l'un des volets de notre projet. Nous comptons utiliser tous les canaux de communication. Ce sont nos agents communautaires qui vont aller dans la communauté pour promouvoir non seulement les services de santé, mais surtout l'étoile d'or. Le projet HC3 est spécialisé dans la communication pour le changement de comportement des communautés. Un atout qu'il met à profit pour faire la promotion du symbole étoile d'or à travers une caravane. Durant cette journée, elle a sillonné les quartiers environnants du CMC de Coléa en vue de donner de larges informations sur l'offre de soins de qualité qui a permis de distinguer cette formation sanitaire du pays. La journée internationale de l'infirmière est célébrée dans le monde le 12 mai de chaque année. Une journée instaurée en 1820 pour magnifier la naissance de Florence Nettingal, considérée comme la fondatrice des soins infirmiers. Elle est commémorée cette année sous le thème « Les infirmières, une force pour le changement, pour des systèmes de santé plus résilients » Rose Potio. En salle des soins intensifs de l'hôpital sino-guinéen, les infirmiers sont afférés. Au nombre d'une vingtaine, ils prennent soin du malade. Leur rôle, répondre aux besoins instantanés des patients. Depuis plus de vingt ans que je suis infirmière, nous sommes là, nous assistons les malades dans des moments difficiles, on rencontre des moments de stress, de joie. Quand le malade est guéri, c'est une fierté pour nous, pour le service. Le médecin et l'infirmier travaillent toujours en étroite collaboration. Si le premier s'occupe de la maladie, le second s'intéresse beaucoup plus au malade, c'est-à-dire à l'individu. L'infirmière en anesthésie et réanimation, comme dans toute la médecine, n'est pas considérée comme un valet, comme on dit, ou un simple auxilien. L'infirmière, c'est l'appartenaire idéal, l'appartenaire indispensable du médecin. Quoi qu'il soit, qu'il soit anesthésiste, réanimateur, cardiologue, neurologue ou laborantien, l'infirmier est indispensable à cette corporation. En Guinée, il existe de nombreux centres de formation à l'intention des infirmiers, mais il faut reconnaître que cette profession est aujourd'hui menacée, car beaucoup d'infirmiers se réorientent vers d'autres disciplines. L'Association nationale des infirmiers et infirmières de Guinée appelle à une révalorisation du métier, mais toutefois, elle dénonce un conflit professionnel et le manque de spécialisation. D'abord, la première des choses, les médecins se sentent supérieurs aux infirmiers, alors que ce n'est pas la même chose. Les médecins, le rôle infirmier, la profession infirmière, elle est totale, elle est à part entière, elle ne dépend pas de la profession médicale, elle est indépendante. Donc, les problèmes que nous avons, les infirmiers, ils sortent infirmiers, ils restent infirmiers. C'est le rôle du problème qui fait que beaucoup des infirmiers qui veulent aller en avant quittent la profession infirmière pour aller à la profession médicale. C'est ce qui ne devrait pas se faire. Les besoins que nous avons, c'est la formation. La formation de base en soins infirmiers, elle existe. La formation pour être infirmière cadre, elle n'existe pas. En Guinée, plus de 3000 infirmiers sont enregistrés. Cette journée du 12 mai est donc l'occasion pour eux de réaffirmer leur engagement et d'exposer leurs difficultés. Restitution au musée national de Sandervalia de matériel archéologique éclairant le passé de la Guinée des objets préhistoriques vieux de plus de 6000 ans découverts dans une grotte de Sangaredi. L'exhumation de ce trésor millénaire relance le débat sur la région de l'Afrique qui pourrait être le berceau de l'humanité. Reportage, Faudet Kamara. Pour ses potentialités agro-pastorales, touristiques et minières, la Guinée n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Au musée national, un nouveau trésor ravit la vedette à la case d'Olivier de Sanderval, à savoir du matériel archéologique composé d'objets vieux de plus de 6000 ans. Ces céramiques du néolithique ont été exhumées au cours de l'étude d'impact environnemental et social sur une concession de la CBG, précisément à Sangaredi. Il y avait une forte controverse, controverse qui plaçait surtout du côté de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale la seule possibilité pour l'Afrique d'avoir hébergé l'humanité dans son berceau. Au jour d'aujourd'hui, avec l'exhumation de ces artefacts par la compagnie de boxe de Guinée, la CBG, qu'elle en soit d'ailleurs remerciée, nous sommes en train de clore ce débat. Nous sommes en train d'inscrire la Guinée dans la page préhistorique de l'Afrique. Nous, en tant que miniers, on a des responsabilités vis-à-vis de l'environnement. Donc, quand nous devons faire des études, on fait l'état des lieux d'abord, ce qui nous permet de retrouver tout ce qu'il y a. Et nous avons une obligation morale, une responsabilité d'assurer la conservation de cela. Et c'est dans ce cadre que nous avons retrouvé ces objets. Cette mission d'évaluation du potentiel archéologique s'est déroulée durant le mois de janvier 2014 sous la conduite d'un expert du laboratoire archéologie et peuplement de l'Afrique de l'Université de Genève en Suisse. On appelle des objets litiques, c'est à la fois des objets qui concernent l'âge de pierre, donc des objets qui datent d'il y a moins de 200 000 ans, environ à moins de 30 000 ans. La datation précise n'est pas encore effectuée. Donc, c'est des pierres, c'est-à-dire des blocs de pierres taillés qui démontrent de la présence humaine à une époque assez lointaine, plus après une époque plus récente avec des céramiques qui ont été découvertes et décorées, des céramiques découvertes, donc qui datent d'environ 6 000 ans. Nous sommes à la troisième étape d'artfac, de pièces archéologiques. Nous avons les pièces de Niani ici, nous avons les pièces de Farénia et maintenant nous avons les pièces de Bokeh que la CBG nous donne. Il faudrait que les chercheurs viennent les étudier, il faudrait que les élèves viennent les voir. Il faut que les professeurs viennent, que ce soit une pièce didactique pour les professeurs. Cette prospection a facilité la découverte de structures en pierre, vestiges d'anciens villages et lieux de culte, des symboles d'une civilisation qui a rayonné il y a plusieurs milliers d'années dans cette partie de la côte guinéenne. Elle prouve la dextérité. Une nouvelle mosquée à Gagnacali, dans la préfecture de Dingirai. Les travaux sont financés par les fils ressortissants et résidents. La nouvelle maison de Dieu vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. Reportage, Mamadi Gassama. A 55 kilomètres de Dingirai, la sous-préfecture de Gagnacali, cet édifice flambant neuf est la toute première mosquée moderne de la localité. En mettant ses lieux de culte à la disposition des citoyens de cette contrée, les fils résidents et ressortissants entendent promouvoir l'islam, mais aussi participer au développement communautaire. La constitution de cette mosquée, c'est pour le développement de la religion musulmane prônée par nos ancêtres depuis le temps colonial, avant même le temps colonial, jusqu'à nos jours. Implantée sur les runes du précédent lieu de culte, cette nouvelle maison dédiée est bâtie sur une superficie de 396 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 600 fidèles. Le coût de réalisation est estimé à plus de 2 milliards de francs guinéens. C'est une infrastructure qui viendra renforcer la foi islamique, la foi des musulmans qui viendront accomplir leurs multiples obligations. Si cela est, cela ne peut entraîner que la sagesse attendue et prônée par le chef d'État, le professeur Alpha Kondé, pour que la Guinée puisse vivre en paix. Au nom du gouvernement, au nom de M. le ministre de l'Investition du territoire et de la décentralisation, c'est d'exhorter les populations à l'unité d'action, mais surtout, et à cultiver l'esprit de tolérance et que ce foyer islamique soit un foyer d'enseignement des vrais préceptes de la religion musulmane. Érisée en arrondissement depuis 1960, la sous-préfecture de Gagnacali a une population agro-pastorale. La réalisation d'un tel chef-d'oeuvre va soutenir l'élan religieux de la ville sainte, de la zone martale. Page noire, la dépouille mortelle de colonel Keleti Faro, ancien conseiller du chef d'état-major général des armées et ancien ministre décédé dimanche dernier par suite d'un arrêt cardiaque, a eu droit ce jeudi aux honneurs militaires au bataillon du quartier général. Représentant des institutions républicaines, membres du gouvernement, autorités civiles et militaires lui ont rendu un dernier et vibrant hommage. Le film de la cérémonie avec Adjudan Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Attiré sa révérence le 8 mai dernier par suite d'arrêts cardiaques à l'âge de 54 ans. Jusque-là, conseiller du chef d'état-major général des armées, cet officier supérieur s'est fait remarquer par ses qualités de rassembleur et d'homme intègre. Représentant des institutions républicaines, membres du gouvernement, forces de défense et de sécurité, parents et amis lui ont rendu un dernier hommage ici au bataillon du quartier général. Colonel Keleti Faro, par ton courage, ton dynamisme, ton engagement sans gole, ta disponibilité constante, ta volonté de servir ton peuple et de défendre ta patrie nous inspire au plus haut degré. Au sein de ta dernière demande, nous promettons de suivre ton bel exemple de courage et d'abnégation. Colonel Keleti Faro, que nous appelions affectueusement Bakkele, était un Africain fier dans sa peau, philanthrofe, intègre, franc, il avait la bonne appellation pour chacun de nous. Koto, coro pour les uns et Ndor pour les autres. Il s'impliquait activement dans le respect des classes d'âge, à la fois défenseur des aînés et protecteur des jeunes. Natif de Kouroussa, colonel Keleti Faro a été incorporé dans l'armée en 1990. Après sa formation commune de base, il est admis à l'école militaire inter-armes d'où il sort officier. Depuis, il a multiplié les stages à l'étranger et occupé de hautes fonctions dans la démonstration. Vous savez, on ne peut pas contrarier la volonté de Dieu, on ne peut pas contrarier la fatalité. C'est pourquoi, lui, dans sa sagesse, tout ce qu'il pose comme acte, nous le remercions, nous l'exhortons, parce que c'est lui le tout puissant, c'est lui qui a cette force de poser des actes de ce genre. Ancien ministre secrétaire général à la présidence et à l'agriculture, colonel Keleti Faro réjoindra demain vendredi sa dernière demeure dans son courroçat natal. Il laisse derrière lui deux veuves et quatre enfants. Que l'âme du colonel Keleti Faro repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada